Salut à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur Tour de France 2022 pour la suite de notre Pro Leader et pour la suite de notre Tour de France qu'on a commencé la dernière fois. Alors, début Tour de France, d'un côté satisfaisant parce qu'Alexis a répondu plutôt présent, mais il cherchait une victoire d'étape et elle lui a échappé à chaque fois, toujours placé, jamais gagnant. Et ça, c'est quand même pas génial parce que c'est quand même ce qu'on vise, au moins une victoire d'étape. On sait qu'il ne gagnera pas le Tour de France, même si au général, pour l'instant, il n'est pas si mal, il est 7ème. Mais c'était les étapes qui lui correspondaient le plus. Après, on a également Laporte qui est classée, qui est 4ème, c'est bien, mais pareil, on ne vise pas un classement avec lui dans ce Tour. On le vise plutôt avec Thibaut, qui est actuellement 15ème, à 2 minutes 55 devant Nart, et surtout à 2 minutes 30 de Pogacar. Et ça, c'est un peu plus embêtant. Roglic aussi devant, enfin bref, de toute façon, il y a du beau monde et on sait que ce sera très difficile. Bon, et là, on va directement commencer avec cette étape qui peut être assez terrible. Eh bien, la super planche des belles-filles, ça va être difficile. Thibaut peut faire quelque chose. Alexis, je ne sais pas, je ne sais pas. L'objectif, ça va être de prendre Alexis, de voir si on peut faire quelque chose et surtout, surtout, également, faire attention à Thibaut. Parce qu'on peut également perdre du temps ici, sur l'arrivée. Il va falloir essayer de gérer les deux. C'est vraiment là-dessus qu'on compare. Donc, au début, on prend Alexis et puis on voit si ça ne va pas. De toute façon, si ça ne va pas à un moment, Alexis, je crois qu'on lui demandera de perdre du temps pour essayer de prendre des échappées en montagne. Essayer d'aller chercher ce maillot vert, ce maillot à poids, pourquoi pas également. Donc oui, il y a un moment, on demandera à Alexis de perdre du temps. Mais en fait, ça dépendra de l'étape où il sera le moins bien. On verra à ce moment-là. Déjà, niveau fatigue, il n'y a pas grande inquiétude. On avait un peu peur la dernière fois avec Alexis, sa barque était arrivée. Mais visiblement, elle est repartie. D'ailleurs, il a un petit bonus de plus 0,8. Ce qui peut être pas mal pour lui aujourd'hui. McNulty aussi peut viser quelque chose dans cette étape. Comme je vous ai dit, on prend Alexis. Je pense que Pidot, on va le faire protéger par McNulty. Et puis, on verra bien vers la fin comment ça se passe. Et on a demandé également à De Gendt de suivre les attaques. Nous, on va rester au chaud. On va attendre que tout ça se décante. On se retrouve à 3 km environ du sprint intermédiaire. Il n'y a que 9 points à prendre. Puisqu'il y a eu un groupe de 6 échappés. Il y a De Gendt dedans. Mais 9 points, c'est important puisqu'on a eu une vingtaine de points, je crois, de retard sur Christophe. Et c'est quand même un de nos objectifs. Donc, si on pouvait prendre quelques points, ce serait bien. Allez, Storer qui fait l'effort là. Qui essaye de nous amener. Attention, 1,8 km. Il ne va pas falloir se faire enfermer surtout. Et Christophe qui essaye d'y aller. Et nous, on s'est fait un petit peu bloquer là. Non, c'est compliqué là pour Alexis. Qui arrive quand même à faire son effort. Qui va peut-être même aller chercher un 10 points. Pourquoi pas, même si c'est dur là. C'est très dur. Il est parti un peu tôt. Non, c'est bon. Les 10 points. Et Christophe qui a pris, qui a pris. On a récupéré 4 points sur Christophe. Ça peut compter au final. Et donc, bon sprint intermédiaire pour Alexis. Allez, on va y être sur cette super planche des belles-filles. Et ça va envoyer. On a un Alexis qui est en forme. Donc ça, c'est déjà pas mal. Mais attention, c'est en train de partir. J'espère que Thibaut est dans le coup. Allez, il faut résister. Il faut y aller tranquillement. Pas non plus s'épuiser inutilement. Mais là, on a vu que ça dure. Si c'est la course avec un Van Aert qui assure pour l'instant, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais je sens qu'on peut faire quelque chose. Et c'est... En tout cas, il faut jouer notre chance à fond. On va juste regarder si tout va bien. Attention, on va demander à tout ce petit monde déjà de prendre du gel rouge. Ils sont tout de suite en manque de gel rouge pour l'instant pour Thibaut. Ça a l'air de bien aller. Allez, nous, on essaye de gérer notre effort. Ouais, Thibaut, il est bien emmené par McNulty. Et ça, c'est bien. D'ailleurs, on va lui demander également de prendre son gel rouge. Personne ne l'a pris ou quoi, le gel rouge, là ? Attends. Si, il commence à le prendre. Mais quand j'ai demandé... Si, ils sont en train de le prendre. Bon, ok, c'est bon. On s'est fait un petit peu peur. Allez, en tout cas, pour l'instant, on reste sur le devant. À 5 km d'arrivée. Et Pinot qui y va. Nous, il va aussi falloir qu'on prenne notre gel assez vite. Ouais, c'est vite parti. Un peu trop vite, hein. Dès l'entame de cette planche. Allez, on reste dans les routes Pinot. Pour l'instant, est-ce que tout va bien ? McNulty, gel rouge. Les gels bleus, on va attendre un petit peu. Et nous, on va reprendre aussi un petit peu de gel rouge. Là, on se met au train. On va même se prendre un petit peu de gel bleu. Il ne faut pas se mettre dans le rouge trop tôt. Mais j'ai peur parce qu'on est quand même assez nombreux. Allez, mon Alexis, tu donnes tout ce que tu as. Même si cette étape, ça va être compliqué quand même. D'aller la chercher. Allez, ça y est, on est dans le bon groupe, en tout cas. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle dans le groupe Pro Glitch. Derrière, c'est un petit peu coincé. On est avec McNulty, avec Pinot. Ouais, derrière, ça a coincé. On va leur demander de prendre le gel bleu. De toute façon, c'était pas très grave. Ce qui compte là, c'est nous. À 3 kilomètres de l'arrivée. On se met au train un petit peu, si on peut. On reprend. On va vider notre gel rouge là. Ouais, 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 on va le vider. Allez, 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 mon Alexis. Attendez, j'ai cru voir. Ils n'ont plus de rouge, ils n'ont plus de rouge. Les deux, devant. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Nous, on essaye de résister. Bon, en tout cas, Pinot ne sera pas décroché. Donc ça, c'est déjà la bonne nouvelle. On peut se concentrer sur nous. Et c'est parti direct. Là, on va avoir une zone un petit peu plus simple. On va peut-être pouvoir reprendre un petit peu d'énergie. On n'est pas complètement décroché. Bernard qui commence à souffrir. Ouais, Bernard qui commence à souffrir. Allez, moi, Alexis, tu donnes tout ce que t'as. Même si c'est dur. On est à 1,2 km de l'arrivée. Il nous reste quand même encore un peu d'énergie. Et pour l'instant, on va attendre encore. Même si c'est en train de partir avec Euroglitch. Allez, ça va être dans les 500 derniers mètres. Ouais, il y a un petit écart quand même qui s'est fait. Alexis qui va quand même essayer. Alexis qui va quand même essayer. Hé, ouais, mon Alexis, tu peux le faire. Tu peux le faire. T'as essayé de gérer ton gel rouge. Ça va être trop juste. Ça va être trop juste malheureusement pour Alexis. Et qui va finir dans un top 10. Le numéro de Bernal Roglic. Pogacar. C'est les favoris, bien sûr. Et nous, on est juste derrière. Écoutez, on n'a pas été décroché. Je pense que Thibaut non plus. Donc, déjà, c'est pas mal. Mais ouais, la victoire d'étape ici, ça aurait été trop compliqué. Au global, on s'en sort peut-être pas si mal. Et c'est Pogacar qui récupère le jaune des 7 étapes. Maintenant, ça va être... Bon, de toute façon, on ne le joue pas. Mais clairement, il frappe un grand coup. Il frappe un gros, gros coup. Bon, et donc, oui, on finit bien 6e à 15 secondes. Ouais, les 5 secondes sur Yetz et Carapaz, ils sont un peu durs quand même à encaisser. Ils ont été quand même juste derrière. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave. C'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Pino finit dans le même groupe que nous. Donc, ça, c'est bien. Les écarts ont été gérés. Ensuite, derrière, Storer à 2 minutes. Aramae 3,19. De Genncombe 3,19. Et de Genn qui avait fait beaucoup d'efforts en prenant l'échappée qui finit en roue libre. Voilà, à 11,44. Mais on est pas mal, en général. On est pas mal sur cette étape. Puisque le petit Alexis qui monte, qui gagne 3 places. Je dis, on va perdre du temps, on va perdre du temps. Si un jour, on pouvait arriver à un podium, pourquoi pas. Mais bon, je pense qu'en haute montagne, on va complètement éclater. Donc, c'est pour ça aussi. Pino qui rentre dans le top 10 et qui est 7e. Bon, la porte, c'était un peu attendu. Qui sort du top 10, 11e. McNulty, 13e. On a pas mal de coureurs bien placés. Et ça, c'est une bonne chose. Le petit Alexis qui a 2 points au classement de la montagne. Pour l'instant, c'est pas ici que ça joue. Donc, on s'inquiète pas. Et on est revenu à 3 points de Christophe. Donc, ces sprints intermédiaires, ils sont très importants. On n'est plus très loin. Et ça, c'est bien au classement jeune. Alexis est deuxième intercalé, s'il vous plaît, entre Pogacar et Bernal. Et par équipe, l'idée team est à 22 secondes de l'Ineos. C'est pas mal. C'est pas mal. Et combativité. Et c'est De Guent qui est devant. Mais là encore, c'est pas encore maintenant que ça va se jouer. Bon, cette étape d'Aul-Lausanne, c'est une des étapes les plus importantes pour Alexis. Parce qu'il a clairement les capacités de la gagner. On gagne pas cette étape, on serait déçu. Honnêtement, on vise la victoire. On vise la victoire d'étape avec Alexis. Il n'y a pas autre moyen. Normalement, derrière, ça devrait quand même gérer avec Pino et tout. Donc, on s'inquiète pas trop. Mais là, elle est pour toi, Alexis, celle-ci. D'ailleurs, voilà, tu fais partie des favoris. Même s'il y a du lot en face, tu dois t'imposer ici. Et bah écoute, c'est ce qu'on va essayer de faire. Ouais, sauf que sale nouvelle. Sale nouvelle pour Alexis parce qu'il est en méforme totale. Il avait un petit bonus de plus 0,8. Il passe à moins 2. Ça veut pas, ça veut pas. Mais écoute, malgré cette méforme, on va quand même essayer de le faire. Il n'y a pas le choix. On se retrouve quand même pour le sprint intermédiaire. Puisqu'on sait qu'on n'a que 3 points de retard sur Christophe. Il y a moyen. Il y a moyen de le reprendre. Même s'il n'y a que 8 points en jeu. En tout cas, encore une fois, Storer qui fait le travail. Qui essaye de nous amener dans les meilleures conditions. Mais oui, oui. Clairement, aujourd'hui, on peut prendre le maillot vert plus l'arrivée. Normalement, je vais vous dire, ce serait une faute professionnelle de ne pas l'avoir à la fin de cette journée. Mais là, on préfère assurer. Et donc, jouer ce sprint intermédiaire. Un kilomètre. On regarde. C'est en train de partir avec Christophe. Et là, Alexis. Attention, Storer qui a un petit peu gêné Alexis au départ. Mais Alexis qui va revenir sur la fin. Et là, Christophe. On va le passer. Normalement, encore que... Ouais, on a cru que ce serait trop simple. Et finalement, Alexis s'est un peu raté là-dessus. Il s'est un peu raté. Il a perdu un petit point. Bon. Ce n'est pas très bien, ça. C'est même plutôt mauvais. Allez, on est à 9 kilomètres de l'arrivée. Ça va commencer à bouger. L'échappé qui devrait être récupéré quand même. Sans trop de difficultés. Il est où, Storer ? Normalement, Storer, tu es censé me protéger. Il n'écoute rien, Storer. C'est tout le problème. Mais bon. Écoutez. Là, Alexis, tu as quelque chose à jouer. Il faut que tu la gagnes, celle-là. Il faut que tu la gagnes. Il faut que tu donnes tout ce que tu as. On serait terriblement déçus. Allez, soulevez les bras pour ta première sur un Tour de France. Ce serait beau. Et c'est ici que tu dois le faire. C'est ici. C'est ce qui a été décidé avec l'équipe. Elle est échappée, là. Elle va être mangée à 6 kilomètres de l'arrivée. Pas de soucis. Nous, on fera notre effort à la fin, évidemment. On va se reprendre un petit peu de gel bleu. Ça ne mange pas de pain. Et on va d'ailleurs demander à tous nos coéquipiers. Même si ça ne sert pas à grand-chose. On préfère assurer. On ne sait jamais. Degenkolb, il est au max. Donc, ce n'est pas la peine non plus. Allez, 5 kilomètres. Alexis qui accélère le rythme un peu avant. Allez, on va se mettre dans les roues de Hermans. Vu que Storer ne veut pas faire le travail. Allez. C'est maintenant que ça va commencer. C'est maintenant que ça va commencer. Mais on ne fait pas encore notre effort, nous. Pour l'instant, on reste au train. Ne pas partir trop tôt. Allez, Storer est là. Ça, c'est bien. On observe. Par contre, il ne faut pas perdre trop de temps. Attention à Ravenpoul, bien sûr. Mais pour l'instant, je pense qu'on a raison de ne pas y aller trop fort. Ici, il va falloir faire attention. Il y a un petit coup, mais pas trop. Attention, on a été encore une fois bloqué. C'est dur. C'est dur ici. C'est très, très dur. Allez, Alexis qui fait quand même un petit effort. Il ne faut pas se faire décrocher. Il faut rester dans le lot. Allez, pour l'instant, on reprendra du gel rouge dans la partie plate. Voilà. Ici, on reprend notre gel. On va quand même vérifier. Est-ce que... Ouais, on va demander à tout le monde de prendre son gel rouge. Hop. Ça, c'est fait. Nous aussi. Et là, clairement, c'est maintenant que ça va se jouer. Allez. Doucement, on observe aussi. Tout le monde veut y aller. Van Aert qui tente. Nous, on essaye de gérer au mieux. À 800 mètres, on est dans le dur. Allez, mon Alexis, il faut faire l'effort. Il faut faire l'effort, mais il faut le gérer aussi. Après, ça va être un peu plus plat. Allez, Roglic, juste devant. Allez, mon grand. Allez, mon grand. Il faut y aller. Il faut passer. Il ne va pas y arriver, Alexis. Il ne va pas y arriver. Il va finir quatrième ou cinquième. Aïe, 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 aïe. Il n'y arrivera pas sur ce tour à gagner une étape. Grosse déception. Et Thibaut, il est où, Thibaut ? Bon, non, septième. Encore que je ne sais pas. On va le prendre parce que ça m'inquiète de voir qu'il n'est pas arrivé. Oui, si, il est arrivé. Il est arrivé. J'ai paniqué pour rien. Il était dans le flot. Mais on est déçu. On est déçu. Mais il y a tellement de concurrence. C'est tellement dur. On n'a pas nos pics de forme. Et on le paye cash. Là, le moins deux, il te coûte la victoire. C'est quasi certain. Genre, il y a eu le plus 0,8 de l'étape d'avance. Et ça passait, à mon avis. Et en plus, on n'a pas de réussite. Mais écoutez, c'est comme ça. Bon, comme prévu, par contre, on prend le maillot vert sur cette étape. Grâce à l'arrivée. Mais on est déçu. On est déçu. Oui, c'est sûr. Je ne peux pas dire autre chose. C'est décevant. Mais Pinault, oui, qui finit quand même à 14 secondes. Bon, ce n'est pas très grave. Mais voilà, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Mais allez, on se dit que ce n'est pas encore fini. Il y aura peut-être d'autres occasions. Même s'il y en aura de moins en moins. Ça, c'est certain. Et oui, donc, le maillot vert, on le prend avec 9 points d'avance sur Christophe. Ça, normalement, c'est un objectif qu'on n'a pas le droit de louper pour les jeunes. Toujours deuxième, évidemment. Bon, et on est parti pour cette première étape de haute montagne sur ce Tour de France. Aigle-Châtel-Les Portes du Soleil. Étape qui va nous en dire peut-être un peu plus sur les chances d'Alexis. Sur, voilà, s'il peut la gagner. Je ne pense pas, cette étape. Honnêtement, je n'y crois pas trop. Mais est-ce qu'on lui fait perdre du temps dès maintenant ou pas ? On verra son état de forme. On verra son état de forme. Ensuite, il y a le joueur de repos. Donc, ça, c'est bien. Il faudra, évidemment, encore une fois, faire très attention avec Thibaut. Parce que, mine de rien, ce genre d'étape, tu peux perdre du temps. Donc, méfiance. Tout le monde commence à être tabou. On le voit, la fatigue. Ce qu'on va faire, c'est quand même, on va envoyer... Ah, Tarnay, il est malade. Est-ce qu'on tente d'envoyer Storer dans l'échappée ? Il a du retard. Il est 55e. Ce n'est pas un danger. On se dit qu'une échappée pourrait aller au bout. Donc, ouais, c'est peut-être ce qu'on va faire. Nous, on va essayer de gérer soit Alexis, soit Thibaut. Écoutez, on est à 74 km de l'arrivée. Donc, très loin. Storer qui avait pris l'échappée au début, mais qui était rejoint. Storer qui n'en peut plus, de toute façon. Donc, il n'y a pas Storer devant. Là, on est à 2 minutes. Il va y avoir cette grosse montée. Après le ravitaillement, on se demande si on ne va pas tenter un coup de loin avec Alexis. Pourquoi pas par la porte, une partie de cette première vraie ascension. Écoutez, s'il y a un truc à faire, c'est maintenant. Il y a le sprint intermédiaire derrière qui peut être intéressant. Pourquoi pas essayer de faire des écarts. Et puis après, on voit ce qui se passe. Tout simplement, mais ça va être un peu la stratégie. Et puis, si ça rate, on lui demandera de se calmer, de finir en roue libre. Et puis, on s'occupera de Thibaut. Voilà, je pense que c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va essayer de faire, en tout cas. Il y a eu déjà des dégâts, mine de rien. Parce que c'est vrai qu'au début, c'est quand même assez dur. Ça monte lentement, mais ça monte tout le temps. Et on se retrouve plus que 83 coureurs dans le peloton. Et on le voit, le groupe Storer à 2 minutes 40. Enfin, une minute du peloton. Mais nous, on va bientôt commencer notre effort. Et le col de la croix qui va commencer. Et la porte qui accélère un petit peu le rythme. On va lui demander directement à la porte de faire du 110. Ouais, directement. Et nous, on va essayer de le suivre. 8,1 km, 7,5 % de moyenne. Ça va être dur, mais on va essayer d'écrémer comme ça. Alors, il ne faudrait pas, par contre, écrémer Pinot. Mais bon, on prend des risques. Allez, la porte là qui va direct. Pour l'instant, ça ne lâche pas. On le crame un peu, la porte. Mais ça peut aider Alexis. Allez, c'est bien, mon grand. Ouais, ouais, ouais. Ça envoie du lourd dès ce début. Ils ont peut-être été tous un peu surpris. Allez, c'est bien. C'est bien la porte qui fait vraiment un gros boulot. On va lui demander de reprendre directement son gel rouge. Ça, c'est important. D'ailleurs, on va peut-être s'occuper également du gel rouge de McNulty. Et de Degenkolb. Non, Degenkolb, on s'en fiche. Ouais, McNulty, j'ai peut-être fait une bêtise quand même. Parce qu'après, il y aura l'autre montée. Bon, pour l'instant, en tout cas, ça se passe bien. Allez, on est un peu écrémé. Pas énormément, mais un petit peu. Attention à Van Aert, là. Mais Van Aert, il ne va pas tenir. Benoote qui essaye également de partir. Et oui, il y a la Jumbo-Visma qui s'est mis devant. Qui ne veut pas de coup de Trafalgar. Et attention à ne pas se faire contre-piéger, si on peut dire. Allez, attention. Ouais, ouais, ouais. On avait une petite idée en tête. Mais visiblement, ça va être plus dur que prévu. On a un peu lâché la porte, là. On l'a foutu dans le rouge un peu bêtement. Là, on ne peut pas. Il est en train de prendre son gel rouge. Allez, non, mais pour l'instant, en tout cas, nous, on tient. On espérait pouvoir s'échapper. Mais chez les Jumbo-Visma et chez le maillot jaune, ça ne l'entend pas de cette oreille. Il faut dire qu'ils sont assez... C'est terrible, hein. C'est terrible. On n'a quand même pas une équipe pour rivaliser. Allez, en tout cas, Alexis qui essaye de faire du mieux possible. Après, pourquoi pas, on revient sur le groupe Chavez, là. Pourquoi pas aller prendre les 10 points. Il y a le maillot à points aussi. Donc, même si ça ne marche pas pour l'étape, il y a des points à aller chercher. On va se reprendre un petit peu de gel bleu. Allez, Laporte. Laporte, il va prendre son bleu. Allez. Allez, Alexis avec Van Aert. Tiens, on va se mettre dans ses roues. Pour une fois, c'est lui qui va travailler. Allez. Mais ça a quand même bien écrémé. Plus que 47. Ça a envoyé fort. Et donc ça, c'est pas si mal. Ah, par contre, McNulty... McNulty en souffrance. Ça, je n'avais pas vu McNulty décrocher. On lui a demandé de prendre son gel bleu. Bon, après, il ne vise pas à un général. Donc, ce n'est pas grave. Tibre, toujours là. C'est ça qui nous embêtait un peu le plus. Mais pour l'instant, il n'y a pas de souci à ce niveau. Tibre va bien. Il va même mieux que nous. Donc, c'est assez tranquille. Van Aert qui a fait beaucoup d'efforts. Et qui est peut-être en train de le payer. On est à 2,3 km. On a pris un peu de gel bleu. Un peu de gel rouge. À 2 km. Est-ce qu'Alexis tente de partir en solitaire ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Allez, mon Alexis. Allez, Alexis. Fais ce que tu peux. Fais ce que tu peux. Mais pourquoi pas ? Allez, Benut qui a suivi, par contre. Benut qui a suivi. Et qui fait revenir le peloton sur nous. Non, on stoppe. On stoppe l'effort. Ça ne sert à rien, là. Il faut absolument que je reprenne du bleu. Allez, à 900 mètres. Et nous, on s'est presque un peu grillés pour la côte finale. Mais bon. Ouais, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Il faut vite reprendre du bleu. C'est parti un peu trop fort. Allez. Allez, va essayer de prendre les 10 points. Quitte à rentrer en défaillance. Est-ce que ça va prendre les 10 points ? Ouais, ça doit être bon pour les 10 points. Au moins, c'est une bonne opération. Pour le maillot à poids. Et pour la progression d'Alexis. Et comme il y a la descente, on va pouvoir récupérer. Bon, au final, ça n'a pas marché notre tactique. Mais on a essayé de faire du... On a essayé de tenter quelque chose. Et la chute. Et la chute, messieurs, dames. La chute pour Alexis. Dans la descente. Un petit moment de déconcentration. Aïe, 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 aïe. Alexis. Qui peut-être perd tous ses espoirs dans ce tour de France. Et oui, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a fait un tout droit. On a fait un tout droit. Malheureusement, il faudra revoir ça en ralentis. On était un peu déconcentrés. On a regardé juste un truc. Et le drame. Et le drame pour Alexis. Aïe, 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 aïe. C'est assez terrible, là. C'est assez terrible ce qui s'est passé. On le voit, notre barre jaune. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je n'ai jamais vu ça. Est-ce qu'il va pouvoir recoller ? Est-ce qu'il va pouvoir finir l'étape ? Dans de bonnes conditions. Est-ce que son tour de France est quasiment terminé ? J'en sais rien. J'en sais rien. On est rattrapé par Quintana. On suivait. Et puis, oui, comme on suivait, on avait le bouton carré enfoncé. On n'a pas fait attention. Je n'ai pas fait attention. On est au moins revenu sur le groupe. Mais c'est vrai que c'est une sale affaire. Mais il faudra voir comment il récupère. Oui, c'est assez terrible. Écoutez, on est à 1 km du sprint intermédiaire. Alexis a l'air d'aller. On va lui faire faire pour prendre les points. Puisqu'il n'y a pas de points à prendre. Donc, oui, clairement. Il faut essayer d'aller les chercher. Après, on va lui demander de se calmer, de calmer le rythme. Limite, c'est peut-être maintenant qu'il faut lui demander de perdre du temps parce qu'avec sa chute, oui, en fait, il ne peut pas aller à fond. Oui, d'accord. Il peut monter au maximum que là. De toute façon, on n'a pas assez récupéré. Je ne vois pas ce qu'on pourrait jouer avec lui. On va prendre Thibaut et on va lui demander de finir en roue libre, Alexis. C'est peut-être le moment de perdre du temps. Je ne sais pas. J'hésite. J'hésite parce qu'en même temps, on n'est pas nombreux. Bon, il faut prendre une décision. Et je vous avoue qu'on ne sait pas. On va quand même attendre un peu pour voir comment ça part dans cette montée. Si ça s'observe ou pas. Ça ralentit le rythme. Ça ralentit le rythme. Alors, peut-être que non, finalement. Peut-être qu'Alexis pourra aller au bout. Ça va dépendre. Si ça s'attaque devant. Mais je sais qu'Alexis pourra pas répondre. Donc, autant... Oui, oui, si. Allez. On réfléchit un peu. Ça ne nous ferait pas de mal. On reprend Pinot. Alexis, on va le laisser se débrouiller tout seul. Il en est capable. Après, voilà. Nous, on ne va pas attaquer. Mais c'est en cas de contre. Il faut que Thibaut puisse suivre. Et c'est de ça dont on se méfie. Alexis, s'il décroche, il décroche. Ce n'est pas très grave. Mais on ne veut pas que Thibaut se fasse, lui, décrocher. Ça, ce n'est pas possible. Allez, il reste... Il doit rester plus de 5 kilomètres encore. Elle est longue, cette montée. Alexis qui est en train de se faire lâcher. Alexis qui est en train de se faire lâcher. C'était attendu. Nous, avec Pinot, on essaye de gérer. Mais ça s'observe parmi les leaders. Pour l'instant, ça n'attaque pas vraiment. Gaudu qui tente d'y aller. On n'avait pas vu que Gaudu était devant. Mais c'est Roglic qui essaye de revenir. On essaye de gérer au mieux. On n'est pas si bien quand même avec Thibaut. Dans l'énergie bleue. Encore une fois, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs qui sont devant. On reprend un peu de bleu. On garde un tout petit peu. On a au moins réussi à raccrocher. On se prend un petit peu de rouge. C'est vrai que là, on est dans le dur. Après, ça va être un peu plus simple. Et Alexis qui pointe à 45 secondes. Il gère la fin tout seul. Attention à ne pas entrer trop dans le rouge. On est en train de se faire décrocher. Mais on peut difficilement suivre. C'est dur pour Thibaut. C'est très dur pour Thibaut qui est en train de craquer. Ce n'est pas une bonne étape. Ce n'est pas une bonne étape pour l'idée team. Ça se passe mal. Et non, avec Thibaut, on ne tiendra pas. On ne tiendra pas. On va essayer d'y aller comme ça. Après, ça descend un peu. Mais il faut aller au bout. On est encore à 4,3 km de l'arrivée. On peut peut-être un peu accélérer. Parce que ça va être un peu plus simple. Mais bon, c'est compliqué pour Thibaut. Et Alexis qui craque complètement dans ce final. Et là, on craque complètement. Ils sont trop forts devant. Ils sont trop forts pour nous. Ça va être encore une déception pour l'idée team. Mais là, on est au bout de nos forces. Tout simplement. Après, on n'aura pas eu nos formes. Thibaut qui devait avoir son pic de forme sur le Tour de France. Mine de rien, il oscille entre mes formes et moyens. Il y a eu un problème dans la préparation. Et ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Il y a trop d'amateurisme dans cette équipe. Ce n'est pas possible de faire des choses comme ça. Et au bout de sa vie, Thibaut va essayer de limiter la casse. Ça va être dur de faire un top 10 au général. Avec Thibaut. Ce n'est pas gagné. Loin de là. Ça va être très difficile. Allez, donne tout ce que tu as. Même si c'est dur. Et Vingegaard qui passe en tête. Allez, la descente. On va essayer de lui faire récupérer un peu d'énergie. Allez, Thibaut qui limite quand même la casse à une seconde. Ça doit s'observer devant. Oui, ça doit s'observer parce que, mine de rien, on revient un peu. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. À 4 km de l'arrivée, on a limité la casse. Eh bien, écoute, tant mieux. Tant mieux pour nous. Même si là, à la fin, ça va remonter. Allez, on va le faire au train, tout simplement. Alors, attention quand même. On va mettre le régulateur. C'est de gérer jusqu'au bout. Oui, on est revenu à... Alors après, on va reperdre du temps. On est revenu à 35 secondes, quoi. Comme ça, ça s'observait. Mais là, on repère à nouveau du temps. Et on ne peut pas faire plus. On ne peut pas faire plus. Bon, au moins, on aura un petit peu limité les dégâts. Attention, là, ça va vite. Ça va vite descendre. Et Alexis, qui est à 2 minutes 30, des meilleurs. Écoutez, avec sa chute, c'est un moindre mal. Il va perdre un peu de temps. En même temps, ça lui laissera un bon de sortie. C'est ce qu'on avait prévu à un moment. Donc voilà, c'est juste dommage, ce moment d'inattention. Et là, on paye... Là, on est en train de craquer, quand même. Là, au glitch et tout. Mais c'est une autre planète, ces gens-là. C'est une autre planète. Attention, on va être en défaillance. On est vraiment à la limite de la limite pour Thibaut. Ah ouais, on perd 1 minute 30 sur les deux derniers kilomètres. Aïe, 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 étape qui sera oubliée. Étape vraiment qui sera oubliée pour nous. C'est dur. C'est dur. On montre toutes nos limites. Allez, là, on peut réaccélérer un peu. À 300 mètres de l'arrivée. Au train. On va être en défaillance. Non, ça va être à la limite. Mais ouais, 11ème place pour Thibaut Pinot sur cette étape. Bon, écoutez, Alexis, oui, il est en orange. Donc, c'est pas le pire. Il pourra repartir. C'est un coureur ayant chuté, souffrant de blessure et forme maximale diminuée. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Mais voilà, il a fait preuve d'inexpérience, le petit Alexis. Il est sur son vélo, Tour de France. C'est le parcours de sa vie. Il reçoit une notif sur son téléphone. Déjà, normalement, t'as pas ton téléphone avec toi. Franchement, c'est quoi ses idées ? Il regarde. Et puis, il sait même pas ce qui s'est passé. Je sais même pas ce qui s'est passé. On était en train de suivre avec le bouton carré. Bon, et puis, tout d'un coup, il panique. Il met sur pause. Mais c'est trop tard. C'est trop tard, Alexis. Une erreur pareille sur le Tour de France. Mais c'est... Tu serais pas notre grand espoir. Tu serais viré sur le champ. Bon, t'as de la chance d'être le grand espoir. Mais franchement, c'est inadmissible. Thibaut, donc, qui finit 11e, qui a craqué. Qui est trop juste. Qui est trop juste, malheureusement. Il faut se rendre à l'évidence. Un classement avec lui, ça va être dur. Surtout qu'il a pas la forme qu'il doit avoir. Bon, la bonne nouvelle, quand même. Alexis prend 10 points sur cette étape pour le maillot à poids. Donc, ça, c'est bien. Maillot vert. On conforte notre maillot vert. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Classement général qu'on ne jouera pas. Pinot, 8e. Alexis, 9e. Le reste, c'est déjà très loin. Elle aura fait mal à l'équipe, cette étape. 12 points, donc, au classement du meilleur grimpeur. On est dans le coup. Roglic a 16 points. Si on arrive à prendre des échappées, ça peut le faire. 174 points, donc, pour Alexis. Quel maillot vert. Évidemment, au maillot blanc, on recule. Au classement par équipe, également. Et la combativité de Ghent, 4e. Avec les 177 km. Bon, écoutez. Nous, on va profiter de la journée de repos pour remettre sur pied Alexis. Et puis, on essayera de faire mieux la prochaine fois. Avec 3 étapes de montagne qui s'annoncent assez terribles. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.